Musique de générique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec Fifi. Aujourd'hui, un unboxing spécial broderie avec la boutique Biggest Craft, voilà. Alors cette boutique ne fait que de la broderie, voilà, donc c'est pour ça que c'est une spéciale broderie. Donc j'ai choisi deux broderies qui je pense et j'espère vont vous plaire. Donc j'ai une DIY Crustiche qui fait 40 sur 50 cm et la compagnie sans nom qui fait, excuse-moi, mais je voudrais regarder mon carnet Fifi, qui fait 50 sur 70 cm. Voilà, je vais vous montrer d'abord DIY Crustiche, voilà, et vous allez voir qu'il y a une nouveauté. Allez, à tout de suite. Voilà le kit que j'ai choisi. Donc comme vous voyez, c'est bien un DIY Crustiche. Voilà, bon là il y a Fifi, je ne sais pas, en ce moment je vous dis c'est une glu. C'est une glu ma Fifi. Fifi, non, 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 ne t'installe pas là. Maman, elle doit montrer aux copines la broderie. Mais elle ne veut pas, c'est une tête de mule. T'aimes bien ? Non, tu préfères les chez maman ? Oh oui, je préfère les chez la maman. Alors, voilà, ça va être du bleu. Bleu, 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 bleu. Alors, elle s'appelle la déesse aux cheveux bleus. Voilà. Donc, c'est une 11 CT. Alors, il est là. C'est une 11 CT. La mesure, je viens de vous la donner, c'est une 40-50 en taille réelle. Et il y a une petite nouveauté. Voilà, je crois qu'on a déjà vu sur une ou deux vidéos, mais... DIY Crustiche fait des efforts. Oui. Bon, pas sur le patron papier, hein, voilà. Bon, malgré que là, il est quand même d'une taille un peu plus normale que d'habitude. D'habitude, c'est de l'UA4. Là, c'est le double. Alors, vous allez retrouver l'image, hein, comme d'habitude, ici en haut. Là, je vais vous montrer après en détail. Vous allez retrouver la légende. Désolée, il y a un moucheron qui... Je n'arrive pas à me débarrasser des moucherons chez moi. Je ne suis pas la seule, hein. Je sais qu'il y a quelqu'un que je... Une copine que... Oh là là ! Que je regarde sur YouTube qui est... Ah, ben, c'est 36 casques kumkwata. M'attends. Elle a des moucherons aussi chez elle. Je ne suis pas la seule. Ma belle-fille dans ma rue a des moucherons. Cette année, c'est une année à moucherons. En plein hiver. Dites-moi pourquoi. Bon. Allez, on n'est pas dans les moucherons, hein. Donc, je vous disais, oui, il y a une nouveauté. Alors, je devais prendre ma tablette et j'ai oublié en bas. Mais ça ne fait rien. Je vous incrusterai une petite vidéo en plus. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a là ? Un QR code. Eh oui. Alors. Scan le QR code avec ton iPhone. Bon. Ils doivent être sponsorisés par iPhone, hein. Mais ce n'est pas grave. Ou Google. Google. Bon. Là, ils ont marqué Shorm. Mais c'est Chrome, Google. Chrome, je pense. Voilà. Bon. Enfin. Avec votre téléphone, vous faites le QR code. Et vous allez avoir le patron. Voilà. Alors, ça, ça va être super pour celles qui veulent le refaire, par exemple, en point compté. Ou alors, qui ont besoin de vérifier à certains endroits les symboles. Voilà. Sur votre tablette, sur votre téléphone, vous allez pouvoir agrandir. D'ailleurs, là, je suis en train de vous montrer la vidéo, comme vous voyez. Du coup, on peut agrandir le patron autant qu'on veut pour bien voir le détail de ce patron. Donc, bravo, DIY Crusty, c'est très bien. Vous faites des efforts. Vous pensez à nous, à nos vieux yeux. Non, mais c'est vraiment très, très bien. Voilà. Alors, ce QR code, vous allez le retrouver également sur la toile. Mais je vous conseille vivement de le scanner ici. Ce sera beaucoup plus facile que de le faire avec la toile. Voilà. Allez, on va quand même regarder le patron. Hop. Je vais... Comme d'habitude, hein. Bon. Sinon, au niveau impression, il n'y a pas de problème. C'est juste la taille qui est toujours un peu petite. Mais bon. Vous voyez, bon, les jaunes, on voit bien les carrés. Et j'ai regardé tout à l'heure, au niveau de... Quand on scanne le QR code, c'est extrêmement bien lisible. Voilà. Bon, il n'y a pas tellement de confettis. Bon, un petit peu dans le visage, ici. Non, il n'y a pas beaucoup... Il n'y a, pour ainsi dire, pas de confettis. Alors, les symboles. On va avoir... On n'a pas de 310, hein. Mais on va avoir le 939. Voilà. Vous voyez, ici. Donc, c'est le jaune. Tout ce qui va être en jaune, ce sera le 939. On a 25 couleurs. On n'a pas de blanc. On a celui-là, le 977. On verra sur la plaquette à quoi ça... Mais je pense plutôt que c'est un gris très pâle. Voilà. Donc là, vous retrouvez les numéros qu'il y a sur la plaquette de fil. Les symboles qu'il y aura sur la feuille, sur le patron et sur la toile. Les références DMC et les couleurs approximatives que vous allez retrouver sur votre toile. Voilà. D'abord, les couleurs. Alors, bien sûr, il va y avoir du bleu. Alors, si vous n'aimez pas le bleu, bon, là, c'est mal barré. Mais vous voyez, il y a quand même du violet. Il y a quand même de belles couleurs, en plus. Regardez. Voilà, il y a tout le panaché de bleu. Et on en a encore ici. Donc, celui-là, c'est le 939. Et tout à l'heure, je disais quoi comme couleur ? 977. D'accord. Ben oui, mais si je ne regarde pas le numéro d'Edith, que fais-tu ? C'est le 20. Voilà. Ah ben, ce n'est pas la couleur que j'aurais pensée. Vous voyez ? Voilà. Alors, la preuve que... Les couleurs qui nous mettent sur le... Alors, je vous montre le reste avant. Et encore des bleus. Alors, la preuve que les couleurs approximatives qui nous mettent sont vraiment approximatives. Alors, hop. Voilà le 20. Ça n'a strictement rien à voir. Vous voyez ici. Il nous montre un gris très, très pâle. On a un jaune doré. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a d'autres couleurs ? Oui, ben là encore. Oui, non, ben les couleurs, elles ne correspondent pas du tout. Le 25. Voici le 25. Regardez. Le 25. Il nous montre un violet, parme. Et on a un bleu ciel. Donc, là, ce qu'ils ont fait là sur le côté, c'est complètement... De toute façon, regardez, on n'a pas tous ces roses, tous ces roses, tous ces violets, tous ces parmes. On n'a pas ça, hein. Vous voyez ? On n'a pas toutes ces couleurs-là. Donc, après, qu'est-ce qu'ils nous montrent ? Oui. Ben là, c'est flagrant. Vous connaissez le 939, hein. Hop. Donc, il y a vraiment encore des efforts à faire, hein, DIY Crustich. Alors, le 939. Voilà. Ici. Et voilà, le 939. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Bon, donc, ne vous basez pas sur cette colonne, ici, sur le côté. C'est pas bon. Bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est que les fils et la toile soient bonnes. Alors, vous allez avoir, sur l'arrière, deux aiguilles. Et ici, la toile. Elle n'est pas très, très grande, hein. Hop. Je vous dézoome. Voilà. Là, vous avez Miss Fifi. Hop. Voilà. Elle n'est pas très, très grande. Donc, ça va. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de... Comment ? De confetti. Voilà. Cherchez les mots. Un tout petit peu ici. Un petit peu dans le visage. Puis voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il y aura comme confetti. Donc, c'est une toile qui va aller très, très bien à faire. Donc, ici, vous retrouvez, ben, les références DMC, les symboles, les numéros qu'il y a sur la plaquette de fil. Voilà. Mais ça, bon, je le dis, vous n'en tenez pas compte, hein, puisque là, c'est complètement erroné. Malgré que là, les couleurs ne sont pas un peu plus réelles que sur le papier. Je vous montre. Alors, attendez. Je vais essayer de vous zoomer. Hop. Alors, voyez. Attendez. Je vous zoom, je vous zoom. Je vais essayer de... Hop. Oui, mais excuse-moi, Fifi. Maman, elle a besoin de montrer aux copines. Regardez. Voyez. Hop, 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 hop. Là. Mais en Fifi, enlève ta tête. Voyez. Et le 939, le voilà. Voilà. Ici. Et ça, c'est les grosses fesses à Fifi. Vous voyez, moi, j'aurais dit plutôt celui-là en 939 que celui-là. Là, celui-là, normalement, le fil est plus clair que celui-là. Mais bon, ce n'est pas très grave. Le principal, c'est d'avoir les bonnes références DMC. Après, le reste, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Alors, celui-là, celui-ci, le kit, il est au prix de 9,99$. Je ne vous ai pas montré. Bon, Fifi. Oh là là. Mais elle est peau de colle en ce moment. L'impression sur la toile. Vous voyez, il n'y a pas de... Je ne vois pas de vrai décalage. Bon, il y a peut-être un tout petit peu décalé ici, mais vraiment très peu. Du coup, on va aller voir plus bas si ça se décale plus. Non. Non, ça va. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Oui, non, ça va. Bon, là, les petites flèches... Oui. Bon, mais ça dépend sûrement du sigle qu'ils impriment aussi. Mais sinon, c'est bon. Non, très, très bien. Et cette histoire de QR code, vous voyez, vous le retrouvez ici. Mais il est beaucoup plus facile de le scanner sur le papier que de le scanner sur la toile. Je vous redézoome. Voilà. Je vais vous montrer, donc, maintenant, le deuxième kit. Alors, toujours avec Fifi. Voici mon deuxième kit. Alors, d'abord, on a un petit toolkit. Voilà. Le pompon, les cinq aiguilles, l'anneau qui ne sert à rien et l'enfile aiguille. Voilà. Donc, dans le petit sachet avec la fleur. On va avoir une toile qui fait 50 sur 70 cm. Oh, excusez-moi. 50 sur 70 cm du 11 CT. Voilà. Et voici le dessin que j'ai choisi. Vous voyez, une jolie fée-ange, comme ils l'appellent, rose fleur. Bon, les traductions, des fois, sont un peu bizarres. Mais voilà. Elle est très jolie. Avec les colonnes, ici, dans le fond. Voilà. Il y a une petite main d'homme, là, qui dépasse. Son visage, vous voyez. Rousse. Comme ma petite fille. Donc, voilà. Bon, là, c'est la compagnie sans nom. Donc, les patrons sont toujours très, très beaux. Il va y avoir un peu plus de confettis sur celle-ci. Mais ça vend encore. Voilà. Ici, on a quand même des blocs dans la robe. Là, pareil, il y a des blocs. Ici, on a des blocs. On va avoir surtout du confetti dans les cheveux, ici, puisqu'il y a des fleurs. Bon, un petit peu là. Par-ci, par-là. Mais rien de très grave. Le plus gros en confetti, c'est ici. Il y a encore... Alors, on a 40 couleurs pour cette broderie. Bon, niveau impression papier, de toute façon, je vous le montre. Mais c'est comme d'habitude. Il n'y a pas de gros problèmes. Et voici, alors, on retrouve... Bon, tu ne veux pas, tu veux ou tu ne veux pas. Bon, là, c'est flou, l'image. Donc, je vous remettrai les photos, comme d'habitude. Allez. Ah, voilà. Voilà, les références DMC. On va avoir du 310. On n'a pas de 939. Et on n'a pas de blanc. Voilà. Bon, les symboles... Elle est... Oh là 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 là... Elle est fatiguée, là. Elle est comme moi. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Maintenant, là, les couleurs. Alors, on va avoir de la presse. Alors, désolée, j'ai oublié de le déballer. Désolée pour le bruit. Alors, je trie, je trie, je trie, je trie. Ça, c'est pareil. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un bleu. Non, ça, c'est un autre gris. Un autre bordeaux. Il y a un marron. Voilà. Alors, voilà. Une presse de bleu. Vous voyez, les couleurs sont vraiment très, très belles. Je ne crois pas que ce soit les mêmes. Alors, regardez. Ah, si. Je n'ai pas l'impression que c'est les mêmes. Alors, attendez. Je regarde la référence. Là, c'est 154. Ah, ben si. C'est les mêmes. C'est avec les reflets. Alors, ça. Voilà. Donc, vous avez deux tresses comme ceci. Une comme ceci. Ici, une marron. Une gris comme ça. Un gris un peu plus foncé. Alors, les deux. Je pense que c'est plus foncé. Oui. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes. Et ici, on en a deux comme ceci. Un peu vert bouteille. Voilà. Et niveau des couleurs. Sur la plaquette. Alors, je vous montre d'abord la petite plaquette. Voilà. Quatre sortes de marron. Toujours très, très beau, ce fil. Et ici. De belles couleurs. Le noir, hein, là. Les gris. Les jolis rouges. Rouge orangé aussi. Enfin, orange plutôt. Là, c'est deux marrons. Vous les voyez plutôt gris, mais... C'est les marrons glacés. Un plus clair, un plus foncé. Voilà. Et de l'autre côté. Donc, du coup, il y a quand même du rouge. Plusieurs sortes de rouge ou d'orange. Voilà. Joli vert, ici aussi. Beaucoup de marron, de beige. Des rouilles. Voilà. Écoutez, de jolies couleurs. Et maintenant, la toile. Bon, elle est un peu grande. Oh là là. Alors, je vous dézoome. Mais même comme ça, vous ne l'arrivez pas à l'avoir en entier. Alors, hop, je vous promène. Voilà. Ici, la robe avec les pétales. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de blocs, là. Ici. Du coup, je vais le garder à la main. Pour vous montrer l'impression. Donc, côté impression, ça va, il n'y a pas, il n'y a pas de souci. Il y a des blocs. Non, ça va très, très bien. Je vous repose. Alors, sur le côté, vous allez retrouver le dessin, mais bon, il n'est pas très, très lisible. Ce n'est pas grave. Ici, vous allez retrouver vos numéros sur les plaquettes, les symboles et les références d'EMC. Voilà. Oui, les filles. Voilà. Et voilà. Une très belle toile encore. Très jolie. Donc, celle-ci, elle est, Fifi, s'il te plaît. Elle est au prix de 14,99$. Je vous remontre le dessin de celle-ci. Fifi. Hop. Voilà. Donc, vous avez vu aujourd'hui cette jolie dame avec sa robe rouge et c'est en forme de pétale. Et ses personnages aux cheveux bleus. Voilà, la déesse aux cheveux bleus. Donc, toutes les deux viennent de la boutique Biggest Craft. Je remercie beaucoup la boutique. Toujours très sympathique de collaborer avec eux. Fifi, j'en peux plus. J'en peux plus. Et oui. Ah, zut. Voilà. Fifi, elle m'a perturbée. Je remercie la boutique pour leur générosité, leur gentillesse et cette collaboration qui continue. J'en suis très heureuse. Nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude avec Fifi. Fifi, regarde, 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 Fifi. Fifi. Wow. Attends, t'as le flash. Ça te gêne le flash. Allez, bisous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?